Oui, l'idée pour la Ligue et pour une partie des clubs, c'est une reprise du championnat mi-juin. Ça permettrait de finir la saison en un mois, voire un mois et demi. Ça permettrait surtout en sortie de confinement d'octroyer une période de 3-4 semaines aux joueurs pour s'entraîner de nouveau. Donc c'est assez idéal. Alors évidemment, cette fin de saison, elle se jouerait à 8 clots, hors de question de faire venir du public. Mais pour certains entraîneurs, pour certains présidents de clubs aussi, ce scénario n'est quand même pas franchement emballant. Parce que finir la saison en juillet, ça veut dire supprimer les vacances et le repos. C'est mettre en danger les joueurs pour la saison suivante. C'est imposer un rythme vraiment limite. Et puis finir la saison à 8 clots, c'est hors de question pour les associations de supporters. On le comprend bien. Donc les annonces d'Emmanuel Macron, si vous voulez, elles permettent de mettre au jour deux positions très tranchées. Un, une reprise mi-juin pour relancer le foot et son économie. Ou deux, un abandon de la saison pour préserver les joueurs et repartir de zéro la saison suivante. Donc deux visions du foot qui s'opposent. D'un côté, privilégier la reprise économique. Et de l'autre côté, privilégier davantage la performance et la santé.